La présidence de la République, dans son dernier communiqué, a annoncé des mesures en faveur de la communauté subsaharienne. Pensez-vous quelles sont des natures à faire baisser la tension ? Un bon communiqué, il retrace un peu l'historique des relations avec l'Afrique, il retrace que nous sommes fondateurs de l'Union africaine. Il a annoncé pas mal de mesures qui sont très importantes pour surtout la communauté subsaharienne qui souhaite vivre en Tunisie en toute légalité, c'est ça le plus important. Il y a eu quelques, comme vous le savez, problématiques au niveau de l'octroi des cartes séjours. Ce communiqué permet de faire évoluer les choses, d'y aller rapidement pour l'octroi des cartes séjours, pour ceux qui sont dans une situation régulière. Maintenant, comme vous le savez, pour ceux qui sont dans une situation irrégulière, bien sûr, ou bien ils doivent régulariser leur situation, ou bien ils doivent retourner dans leur pays, et c'est tout à fait normal, c'est un sujet qui se traite partout dans tous les pays, dans le respect des lois des pays concernés, et dans le respect, bien sûr, des lois internationaux, et de la dignité humaine et des droits de l'homme.